Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Lendemain de veille 3, version française de The Hangover Part 3, en édition combo Blu-ray DVD de Todd Phillips avec Zach Galifianakis, Bradley Cooper, Ed Helms, Ken Jeong, Justin Barta, John Goodman, Heather Graham, Melissa McCarthy et Mike Epps. C'est un film distribué par Warner Brothers et sorti à magasin le 8 octobre 2013. Cela fait deux ans que Phil, Stu et Alan sont revenus de la Thaïlande. Depuis, la situation d'Alan ne fait qu'empirer. Il ne prend plus ses médicaments et pose des gestes irréfléchis. Lorsque son père décède, sa soeur demande à Phil, Stu et Doug de l'emmener dans un centre de réhabilitation. Sur la route, le Wolfpack est attaqué par un mafieux qui prend Doug en otage et exige aux trois autres de retrouver Charles, qui s'est évadé de prison pour qu'il rende l'heure qu'il a volé plusieurs années auparavant. Le Wolfpack s'engage donc dans une chasse à l'homme qui les mènera du Mexique à Las Vegas, là où tout a commencé. Avec le succès des deux précédents opus qui avaient une histoire sensiblement pareille, le réalisateur tente une approche différente avec ce troisième volet. Et de ce côté, c'est moins réussi pour plusieurs raisons que je vais expliquer. Par contre, si on le sépare de la trilogie, c'est une très bonne comédie d'action. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas comparativement aux deux autres films, c'est son manque de surprises. Les deux premières histoires nous faisaient découvrir en même temps que les personnages, les actions qu'ils ont faites durant leur perte de mémoire. Et ce côté-là est pratiquement absent dans le troisième. Le personnage de Charles, qui était un personnage secondaire dans les deux premiers films, prend beaucoup plus d'importance dans celui-ci. C'est un personnage qui était très amusant, mais à petite dose. Il était un bon complément en même temps aux autres personnages. Et ici, sa trop grande présence nuit justement aux personnages principaux, surtout pour Phil et Stu, car Alan vole la vedette à plusieurs reprises, comme lorsqu'il se promène sur l'autoroute avec la girafe. Ça, c'est une séquence qui se passe au début du film. Et il y a aussi la scène avec la responsable du pawn shop, qui est ici interprétée par Melissa McCarthy. C'est vraiment une des scènes les plus drôles du film. C'est vraiment une scène que je vous invite vraiment à bien d'être attentif. C'est vraiment très, très drôle. Et on a également John Goodman, qui ici est un méchant, qui ici est efficace, mais je ne peux pas dire qu'il est très nécessaire à l'intrigue de l'histoire. Ce troisième opus s'efforce en même temps de boucler la franchise en retournant à Las Vegas et aussi en ramenant le personnage de Jade, qui est la stripteaseuse qu'on voyait dans le premier film. Visuellement, cette édition Blu-ray propose un très bon transfert avec une image claire et précise. Il n'y a rien de plus à dire, comme quoi que c'est une très bonne édition. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, français 5.1 W au Québec et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais-français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve Replacing Zach, des Secret Audition. C'est avec le réalisateur Todd Phillips qui présente une série d'auditions secrètes avec un visage semblable à Zach Galifianakis qui pourrait le remplacer dans son personnage d'Hallon. On a The Wolfpack Wildest Stunts qui propose une discussion avec certains acteurs et leur cascade. On a Zach Galifianakis in his own words qui est ici un partage des réflexions par l'acteur. On a Pushing The Limits qui est une fête chouette sur le travail avec des enfants et des animaux sur le plateau de tournage. On a Inside Focus The Real Chow qui représente Ken John l'acteur et Leslie Chow le personnage. Ou c'est vice-versa également parce que l'acteur et le personnage sont eux-mêmes confus dans cette fête chouette. On a Action Mashup qui est un montage des scènes d'action. On a des scènes allongées, des prises ratées, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Landman Veil 3 est une bonne comédie d'action. C'est seulement que dans la trilogie, il est peut-être trop différent. On ne s'attendait pas à ça. Par contre, je vous suggère de regarder le générique jusqu'à la fin pour une excellente scène dans la même veine que les deux précédents opus. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement. Merci.